Générique Vendredi 28 avril, vous regardez le 24 News. Elle a eu une de ce 19h info. L'Algérie et le Niger accordent de l'or violent pour promouvoir la coopération bilatérale et régionale dans de nombreux domaines. Retour en détail sur la visite du chef de la diplomatie algérienne, Ahmad Attafanyamé. Alors que les combats ont repris au Soudan, les pertes économiques se creusent et touchent l'industrie de la col arabique. Vous verrez dans ce journal comment le pays perd des millions de dollars dans cette filière hautement stratégique pour le secteur de l'agroalimentaire et dont il est leader mondial. Le Maroc revendrait-il du carburant russe à l'Espagne malgré l'embargo européen ? Une enquête est ouverte à Madrid pour trancher dans l'origine du carburant exporté par Rabat. Et à J-1 avant le début de la canne U17 en Algérie, projection sur les chances des verts de rafler le titre final. Madame, Monsieur, bonsoir. Après le Mali, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmad Attaf, s'est rendu au Niger dans le cadre d'une visite de travail qui s'inscrit dans le contexte du renforcement des relations de coopération, de solidarité bilatérale ainsi que l'intensification de la concertation et de la coordination entre les deux pays frères. C'est un sujet signé Souhila Akila. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmad Attaf, a été reçu par le président nigérien Mohamed Bazoum. Durant cette audience, l'accent a été mis sur l'importance et l'attention qu'accordent les deux pays à la concrétisation des programmes de solidarité confiés à l'agence algérienne pour la coopération internationale au profit de la population au nord du Niger, plus précisément dans la région d'Agadez, en plus des projets de coopération économique bilatéraux dans le secteur des hydrocarbures et multilatéraux. A l'instar des projets de la route et de la dorsale transsaharienne et du projet du gazoduc Nigeria-Algérie, en passant par le Niger. Cette audience que le président a eu la délicatesse de m'accorder a été l'occasion de procéder à une évaluation avec lui de l'état de la coopération algéro-nigérienne. Nous avons passé en revue les nombreuses dimensions de cette coopération et nous avons également échangé sur des problèmes politiques de préoccupation ou d'intérêt pour nos deux pays. Les deux partis ont également salué la grande convergence des positions des deux pays sur le plan politique. La situation sécuritaire dans le Sahel, qui est une situation, comme chacun le sait, particulièrement dégradée. Il y a également la situation au Mali, la mise en oeuvre de l'accord de paix, qui est également un sujet de préoccupation partagée pour le Niger et le Mali, parce que nous faisons tous les deux partie de la médiation internationale. Mohamed Bazoum a fait part de sa grande estime aux efforts du président Abdelmajid Boune, assurant partager totalement sa vision ambitieuse quant à l'avenir prometteur des relations entre les deux pays et sur les voies et moyens susceptibles d'asseoir les fondements de la paix et de la stabilité et du développement durable dans leur voisinage direct au niveau continental. Ahmed Attaf s'est également entretenu avec son homologue nigérien Hassoumi Masoudou sur la concertation et la coordination autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun, assistant sur la nécessité de l'activation du principe des solutions africaines aux problèmes du continent. Dans le domaine de la coopération militaire, cette fois-ci, l'Algérie et le Niger ont décidé de renforcer leur sécurité des frontières. Le ministère algérien de la Défense a annoncé la mise en place de patrouilles frontalières militaires conjointes avec le Niger pour faire face aux menaces sécuritaires. Et ce, à la suite d'une rencontre entre le général de division Mohamed Ajaroud, commandant de la 6e région militaire frontalière, et le général de brigade Ibrahim Issa Boulama, chef d'état-major adjoint des forces armées nigériennes. Une rencontre qui s'est déroulée au siège de la région Ataman Rasset en Algérie. Autre déplacement d'un ministre algérien en Afrique, celui de Yassine Houeli dans l'occurrence, ministre de l'économie, du savoir, des start-up et des PME, qui en sa qualité de représentant du président algérien Abdelmedjit Boune, a pris part aux travaux du Transform Africa Summit au Zimbabwe. L'événement a été l'occasion de revenir sur les défis relatifs aux nouvelles technologies de communication, du numérique et de l'innovation. Le ministre algérien a valorisé lors d'une allocution les efforts de l'Algérie à promouvoir l'innovation et les porteurs de projets innovants à travers une politique générale visant à développer l'économie du savoir et du numérique en Algérie, mais également en Afrique. L'Afrique est l'une des régions du monde où il n'est pas facile d'interconnecter les pays à travers un projet de fibre optique, et ce à cause des températures élevées qui atteignent parfois les 60 degrés. Il se trouve qu'il y a un projet qui s'étend sur 4500 kilomètres depuis Alger vers Abuja. Et je suis heureux que mon pays ait achevé la tranche qui était à sa charge dans ce projet et qui est de 2500 kilomètres. Ouvrant à présent le dossier soudanais avec la reprise des combats et des affrontements armés entre les forces militaires régulières et les forces de soutien rapide, et ce malgré la trêve conclue entre les deux parties. Une trêve sans cesse sujette à des violations, alors que les adversaires s'accusent mutuellement d'en être à l'origine. A noter qu'un avion turc a freté pour l'évacuation des ressources huissantes. Turc a été touché lors des échanges de tirs au niveau de l'aéroport de Wadi Sidna, selon ce qu'a indiqué le ministère de la Défense turque. Et dans ce contexte d'extrême tension, le président de l'Union africaine prend la parole pour rappeler les chefs militaires en conflit au Soudan à cesser immédiatement les hostilités. Dans un communiqué publié vendredi, Azali Assoumani les a également exhortés de respecter les vies des civils citoyens étrangers et de reprendre sans tarder les négociations pour une sortie pacifique de la crise. Un appel qui intervient au moment où le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir au Soudan. Selon le syndicat des médecins soudanais, pas moins de 74 personnes n'ont été tuées rien que pendant les journées du 24 et du 25 avril dernier. Le syndicat indiquait qu'il était pour l'heure impossible d'avancer un bilan pour les dates du 26 et 27 avril à cause de la situation catastrophique qui prévaut dans les hôpitaux. Je vous en parlais. En titre, l'économie soudanaise est au plus mal également et ce depuis les premières détonations qui ont retenti à Khartoum, l'une des industries qui pâtissent grandement de cette situation, et bien c'est celle de la gomme arabique dont le Soudan est le leader au niveau mondial. Un intrant stratégique pour l'industrie agroalimentaire entre autres, car il s'agit tout simplement d'un composant incontournable. Les conséquences économiques du conflit armé au Soudan s'étendent pratiquement à tous les secteurs d'activité au pays et en dehors. C'est le cas pour l'agroalimentaire et le pharmaceutique ou encore le textile. Et pour cause, ces deux secteurs sont deux gros consommateurs de gomme arabique au gomme d'acacia, un composant de base qualifié d'incontournable dans la composition de bon nombre de produits que l'on consomme au quotidien. Boissons gazeuses, produits cosmétiques, aditifs et fixateurs, entre autres. Et il se trouve que la région Sahel est à sa tête le Soudan, fourni entre 70% et 90% de la production mondiale de cet intrant. La production mondiale atteint environ 120 000 tonnes pour une valeur estimée à 1,1 milliard de dollars. Le Soudan produit à lui seul dans les 60%. Véritable paradis de la gomme arabique, le pays est actuellement incapable d'en assurer l'approvisionnement à cause des affrontements qui ont lieu dans les principales régions qui en fournissent. Plusieurs mastodontes de l'industrie agroalimentaire à l'image de Coca-Cola, PepsiCo, ont constitué d'importants stocks de gomme arabique afin de parer à d'éventuelles ruptures. Une situation qui impacte également les producteurs et exportateurs locaux de cette matière qui ne pourra pas quitter les entrepôts si les combats se poursuivent. Selon les principaux opérateurs en import-export de gomme arabique au Soudan, son commerce serait actuellement interrompu. La gomme arabique, un produit à l'importance stratégique à tel point que les Etats-Unis l'ont exclu de la liste de produits sous embargo depuis les années 90, de peur qu'un marché noir s'installe dans l'ombre d'une telle décision. Dans l'actualité africaine également, cet attentat terroriste au Burkina Faso qui a coûté la vie à une trentaine de personnes alors que 12 autres ont été blessés à l'attaque contre une garnison militaire survenue jeudi à Ougaru dans l'est du pays. C'est également soldé par la neutralisation d'une quarantaine de terroristes avant l'arrivée des renforts. A noter que Ouagadougou a vivement condamné l'attaque en affirmant suivre de très près l'évolution de l'enquête. Et par le biais de son ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a condamné cet attentat terroriste qu'elle qualifie de lâche dans un communiqué publié vendredi. Alger fait part de toute sa solidarité avec le gouvernement et le peuple dans ses circonstances difficiles en réaffirmant son engagement à combattre ce fléau quel que soit son visage. En Tunisie, le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, s'est entretenu jeudi avec la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ilva Johansson, au sujet du dossier migratoire. Nabil Ammar a rappelé la nécessité de traiter les questions migratoires selon une approche globale basée sur un équilibre entre, d'une part, le développement socio-économique et la promotion des voies légales de mobilité et, d'autre part, la lutte contre le trafic des êtres humains et de migrants. A la direction de l'Espagne, à présent, où le dossier du carburant russe importé par le Maroc est supposé exporter vers Madrid malgré l'embargo européen refait surface à la faveur d'une enquête ouverte par le gouvernement espagnol qui chercherait à en connaître l'origine réelle. Un nouveau scandale qui ternit un peu plus l'image et la relation entre Madrid, Rabat et Bruxelles au moment où les exportations de carburants russes, justement, font réagir la presse espagnole. C'est un sujet signé sa fois le Bensabri. En plein embargo sur le pétrole russe en direction de l'Europe, l'Espagne importerait du diesel russe via le Maroc. Suite à des révélations de la presse espagnole, le gouvernement a ouvert une enquête sur la provenance du diesel commercialisé en Espagne. C'est le PDG de Repsol qui a jeté un pavé dans la mare en déclarant que le pétrole russe continue à alimenter le marché européen malgré l'embargo. La ministre de l'énergie espagnole a été interpellée sur la question. Elle déclare vouloir donner une réponse pour assurer la traçabilité des hydrocarbures importés dans la péninsule. Notre engagement consiste à enquêter ce qui se passe concernant l'arrivée de combustibles qui, en principe, sont dotés documents qui attestent leur provenance. Mais devant le moindre soupçon, nous sommes dans l'obligation de vérifier que les produits importés viennent bel et bien de l'endroit indiqué. Dans le cas contraire, cela comporterait des irrégularités. Malgré la solidarité affichée de l'Europe des 27 avec l'Ukraine, plusieurs pays européens importent des hydrocarbures russes qui transitent par des pays tiers à travers la Méditerranée. Le pétrole russe s'échange actuellement à un prix moins élevé de 12% comparaison au prix du marché. Le gouvernement Sanchez aurait donc privilégié une facture énergétique moins élevée, en contradiction avec le discours prônant une isolation totale de la Russie. Dans le reste de l'actualité, au Moyen-Orient, l'Iran et la Syrie ont signé un protocole d'accord global sur le renforcement de leur coopération dans divers secteurs. Les deux parties se sont engagées à accélérer le développement de leurs relations économiques bilatérales. D'autres accords ont par ailleurs été conclus dans les domaines du tourisme, du transport aérien, maritime et ferroviaire, la coopération culturelle, la réduction des droits de douane ou encore les investissements dans le secteur pétrolier et gazier syrien. Dans le dossier ukrainien, les autorités ukrainiennes ont rapporté dans la nuit de jeudi à vendredi que des frappes russes ont été signalées sur plusieurs villes faisant au moins deux morts à Dnipro, dans le centre-est du pays, provoquant l'activation de la défense aérienne dans la capitale ukrainienne, Kiev. Dans le même temps, Moscou a de son côté annoncé avoir procédé à de nouvelles frappes qui ont ciblé des positions militaires ukrainiennes. Moscou accuse également Kiev d'avoir bombardé des régions du Donbass faisant sept victimes dont un enfant après avoir pris pour cible un minibus dans la ville. Le ministre de la Défense russe Sergei Shoigu a accusé Washington et ses alliés d'œuvrer à la déstabilisation de la Russie et de la Chine à travers le conflit en Ukraine. Shoigu a déclaré que les États-Unis avaient un plan stratégique afin de provoquer des confrontations directes à la fois avec Moscou et Pékin. Aujourd'hui, Washington et ses complices réalisent leur plan stratégique qui consiste à provoquer d'autres pays dans une confrontation militaire avec des États, principalement avec la Russie et la Chine. Une confirmation claire d'une telle politique et le conflit en Ukraine. Le véritable objectif est d'infliger une défaite stratégique à la Russie, de constituer une menace pour la Chine et de maintenir sa position de monopole dans le monde. Et à J-1 du début d'une nouvelle aventure africaine en terre algérienne avec le coup d'envoi de la canne U17, les structures sportives sont prêtes à recevoir les invités de l'Algérie pour une organisation qui s'annonce déjà réussie. Côté compétition, les Verts ont rendez-vous avec un éventuel premier sacre africain. Le point sur les chances des Poulins d'Els-Kirmash avec Ima Amin Toutah. Une nouvelle compétition et un nouveau défi pour l'Algérie. La Coupe d'Afrique des Nations de football U17 arrive enfin. Entre Alger, Constantine et Anaba, les hôtes de l'Algérie apprécieront le professionnalisme de l'organisation, l'hospitalité et l'accueil. Comme ce fut le cas dans plusieurs rendez-vous, à l'image des Jeux Méditerranéens et le dernier champ du football. Des atouts mis en avant par l'Algérie qui seront de bon augure pour les coéquipiers de Hamash dès le début du tournoi contre la Somalie pour le compte du match d'ouverture du groupe A. Une phase finale synonyme de test pour la sélection algérienne car cette canne est qualificative pour le prochain mondial de la même catégorie prévue initialement au Pérou au mois de novembre et dont l'Algérie a manqué depuis la dernière participation en 2009. Avec un effectif garni entre les joueurs du cru et des éléments évoluant à l'étranger, les Verts étaient à pied d'oeuvre durant les dernières semaines pour préparer le tournoi via des stages de regroupement et des matchs amicaux. Le dernier en date la double confrontation contre le Burkina Faso à Alger qui s'est soldé par une victoire et un match nul. Cette préparation était précédée par une dernière aventure triomphante en Coupe Arabe et qui pourrait être un bonus pour Anatov et compagnie en dépit d'une lourde concurrence à l'image des super-rigueurs du Nigeria ou encore le Mali et le Cameroun. Place au jeu désormais et rendez-vous le 19 mai prochain pour la finale. Rendez-vous le 19 mai prochain pour la finale. Bonne chance à nos U17. Sur ce, s'achève ce 19h info. Merci de votre fidélité. Excellente soirée sur Al24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada